La loutre, c'est tout simplement l'esprit de la rivière. Regardez comme c'est beau ici, cette belle rivière. Ça me fait un peu rêver à la loutre. La loutre, c'est un animal extraordinaire. Quand j'étais gamin, en 1989, elle a disparu de Suisse. Et ça m'a vraiment consterné à l'époque. Moi, j'avais 17 ans. Et cet animal a disparu. Fini. Eh bien, il y a une bonne nouvelle. Ça arrive quand même de temps en temps. La loutre, elle est en extension en France. Et elle commence même à repointer le bout de son nez, ici ou là, en Suisse. Du coup, aujourd'hui, je vais vous raconter une jolie histoire de loutre qui a commencé quand mon complice Daniel Auclair, dans son coin de campagne au centre de la France, a reçu un appel de son ami Didier qui avait réussi à filmer de l'outre avec une de ses caméras automatiques. Une séquence juste exceptionnelle. Dès lors, Daniel, son papa et son ami Didier prospectent systématiquement les rivières du secteur pour trouver des indices de loutre. Et ils vont finir par trouver des épreintes. Épreintes, c'est les noms de la crotte de loutre, notamment sur les margelles, près des digues. Une épreinte fraîche est plutôt sombre, de petite taille, et souvent elle baigne dans une auréole de liquide un peu huileux. Le meilleur moyen d'être sûr qu'elle appartient à une loutre, c'est de se pencher pour en capter la subtile odeur d'huile de lin. Dans cette épreinte, on distingue nettement une colonne vertébrale de poissons. Et dans celle-ci, une pince d'écrevisses. Une épreinte moins récente et de couleur gris plus claire. En fait, avec ses crottes, la loutre marque son territoire, bien en évidence, pour signaler à ses congénères que ce territoire est occupé et pour les inviter à passer leur chemin. C'est aussi assez fréquent de trouver des épreintes près d'un confluent de rivières sur un rocher émergeant de la surface des flots. Et c'est justement là que Didier va poser un de ses tièges automatiques. Et là, bingo, pour notre trio de piégeurs pacifiques. Parce que les vidéos de loutres vont s'enchaîner. Des images incroyables. Et il y a une bonne nouvelle qui tombe rapidement. Non seulement il y a des loutres, mais en plus il y a deux jeunes. Après avoir déposé une petite épreinte, cette jeune loutre, elle émet un cri aigu pour rappeler probablement ses congénères. Et puis sur la plage, une de ces loutres a laissé une belle piste. Ça, j'ai pas de l'arrière. Elle peut terrière un talon plus long. Daniel et son papa vont alors réaliser des moulages en plâtre, des empreintes de la naïade. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, si vous voulez vous aussi être incollable sur les traces et les indices des animaux, je vous recommande notre guide nature « Traces et indices » qui fourmille d'astuces, de secrets pour reconnaître les indices de tous les animaux. Et ça, c'est un super livre que vous pouvez commander en cliquant sur le lien qui va apparaître à droite à la fin de cette vidéo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la minute-nature.net. À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada